J'ai survécu, j'ai attendu de 11h à 10h devant l'entrée et au final j'ai réussi à avoir ma paire de Carmine, j'ai été le deuxième client de la journée. J'ai pris la dernière paire de 8,5 donc je suis super content, la paire est vraiment magnifique. Je ne les ai même pas encore essayé pour dire, j'ai juste sorti une première chaussure de la boîte, je n'ai pas encore touché, je n'ai même pas mis mon pied dedans. Mais ça fait tellement plaisir d'enfin avoir cette paire qui était tant d'attendue. Et ceux qui auront pu l'acheter, je ne sais pas, moi je trouve que le cuir synthétique, la chaussure est chelaine quand on la reçoit, je ne sais pas, c'est assez bizarre. Après moi je n'ai pas eu les anciennes versions des Carmine, mais là ça ne se voit pas encore trop trop sur la vidéo. Mais la semelle c'est vraiment un bleu bizarre alors qu'elle est plus transparente. Et j'ai vu quelqu'un qui disait que le Nubuk ici, ça restait à peu près le même que sur les anciennes éditions. Et au toucher et à première vue, ça reste le même que mes Oreos. Par contre, les gens semblaient déçus du cuir, dans ce qu'en soi, pas franchement de surprise, puisque le cuir des dernières Jordans, c'était vraiment pas ça. Donc apparemment les gens déçus, moi j'attends de le voir pour en juger. Mais je pense que je connais la chaussure et je pense qu'elle ne devrait pas avoir de problème, parce que vu que le bout est en Nubuk, ça ne fait pas des grosses pliures, comme si c'était du cuir, comme sur certaines autres rétrocisses. Le problème c'est que c'est à force de mettre son pied dedans, comme moi je l'ai desserre rarement, je glisse mon pied dedans, ça me fait juste des marques ici, puisque la chaussure se plie en mettant le pied. Mais sinon, je ne vois pas pourquoi ça ne tiendrait pas. Moi ce que j'attends de voir surtout, c'est de l'essayer, puisque j'ai deux paires de rétrocisses, et mes deux paires de rétrocisses ne sont pas franchement à ma taille, elles sont un peu plus grandes. Donc j'attends de voir en 8,5 ce que ça donne, et voilà on verra bien. Donc j'espère que vous aussi vous les aviez eus, et en tout cas, je n'ai pas attendu pour rien, donc ça c'est plutôt cool. Donc voilà, je vous ferai une vidéo un peu plus élaborée quand j'aurai marché avec. Ah oui, il y a un truc qui n'a rien à voir, j'en profite de faire une vidéo. Je ne sais pas s'il y a des gens d'entre vous qui connaissent, moi j'ai connu sur Instagram, c'est une marque de chaussettes pour les sneakerheads. Donc ils font beaucoup de chaussettes avec différents motifs pour les assortir avec les chaussures. Si vous mettez des shorts, et moi j'en ai trouvé une paire, avec un motif bandana, la marque c'est Stance. Et ils font plein plein de chaussettes, ils font des chaussettes Galaxy, des trucs comme ça, c'est fait pour assortir avec les chaussures. Je pense que ceux qui ont Instagram, si vous mettez en hashtag Stance, c'est Stance, je ne sais plus si c'est Stance ou Stance, c'est Stance, donc c'est S-T-A-N-C-E. Donc vous regardez et ça vous donnera un aperçu de ce que c'est. Donc voilà, merci beaucoup. Merci.